Musique 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 Histoire Merci Ceci est une histoire vraie Samy a 12 ans C'est un petit garçon Tout mignon Il vient de Kokodi Un des quartiers les plus huppés d'Abidjan En Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas Samy est en 6ème Il est fan des GPS Il a découvert ça à l'école Et surtout Il a une passion pour la géolocalisation Sika A 14 ans Elle est en CM2 C'est un peu plus compliqué pour elle Elle n'avance pas trop Elle son truc Elle veut devenir Amazon Si je n'avais pas rencontré Samy 7 mois auparavant Je serais passé à côté de Ce que Sika m'a dit Il a rencontré Samy avec D'autres jeunes Des jeunes qui avaient entre 12 et 17 ans Qui avaient commis des braquages Des viols Qui avaient tué Samy ne faisait pas trop le mal dans ce groupe là Il avait utilisé sa passion pour la géolocalisation Pour identifier des maisons de luxe Et il avait envoyé des grands Faire des cambriolages Il était le cerveau Je l'ai rencontré sur le terrain de basket De la maison d'arrêt de correction d'Abidjan Il ne savait pas trop ce qu'il faisait là Il m'a demandé d'appeler ses parents Et de dire qu'il était désolé Qui ne savait pas ce qui était arrivé Qui ne savait pas pourquoi il avait fait ça Je n'avais pas le droit De garder contact avec les enfants Je n'avais pas le droit de contacter les parents Je ne les connaissais pas Je savais que je ne reverrais probablement jamais Samy A l'époque on m'avait invité Pour que je parle d'un programme Qu'on développe au Togo et en Côte d'Ivoire Qu'on a appelé Miledou Miledou qui veut dire Voilà On utilisait le basket Pour apprendre aux jeunes Comment grandir ensemble Et là à la Maca Face à la situation de ces jeunes Surtout qu'ils me disaient qu'ils ne savaient pas Pourquoi ils avaient commis ces actes Je me suis dit Ca ne suffit pas d'utiliser le basket Pour permettre aux jeunes de grandir ensemble J'avais la conviction qu'on pouvait faire plus Et à partir de là J'ai embarqué tous mes coachs Qui travaillaient avec moi Et je leur ai dit Venez on va explorer J'ai une conviction Mais je ne sais pas où ça va nous mener Et ils m'ont dit on y va Ce que je veux vous partager aujourd'hui C'est ces deux dernières années On est allé explorer plein de choses On a posé plein d'hypothèses On s'est trompé Et ça nous a permis de comprendre des choses Amazon La définition c'est Une femme guerrière Dans la bouche de ces jeunes filles Elle voulait devenir une femme guerrière Elle voulait faire la guerre Elle voulait tuer Pourquoi tu veux tuer ? Je ne sais pas pourquoi coach Cette jeune fille S'entraîne sur ce terrain Un terrain qu'on a construit En 2014 Pour permettre aux filles Et aux garçons de couver Mon village Le village de mon père De participer au programme Il est tout Il n'y avait pas de terrain de basket A couver Ce terrain de basket Nous a coûté 5 millions Le jour de la construction Le jour de l'inauguration Les personnes sont venues nous voir En disant Pourquoi vous n'avez pas mis cet argent Dans des choses plus importantes Comme l'eau, l'électricité Même si vous voulez contribuer à l'éducation Pourquoi pas construire une école ? Pourquoi pas faire des choses plus importantes ? Et dans ma tête je me suis dit Bah le temps va prouver que C'est pas si mal de construire un terrain de basket Et de permettre de connecter ces jeunes Aux jeunes des autres villes Pour qu'eux aussi découvrent des choses Mais ces vacances 2017 Donc 7 mois après L'expérience à la Maca Moi j'ai plus trop envie de rigoler Quand une fille me dit Qu'elle a envie de devenir amazote Et qu'elle a envie de tuer Et surtout que ça va pas s'arrêter là On va avoir 2 cas de grossesse Des filles pour lesquelles on paie l'école On veut qu'elles avancent On sait que c'est difficile On a construit ce terrain Ca a créé une dynamique Et on s'est dit On va vous accompagner Pour aller plus loin Parce que je veux que les femmes réussissent Ma maman qui est là Contribue à mon éducation Elle a tout payé Et pour ces filles On va chercher l'hypothèse la plus simple Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'elles avancent pas ? Quel est le cadre familial dans lequel elles vivent ? Et ce qui va revenir à chaque fois C'est que le papa n'est pas à la maison Y'a pas de père Et on va se renseigner avec les coachs Des autres villes Pour voir Cette histoire de père Et un fois et sur deux Dans les villes où on travaille Le papa n'est pas là Où sont nos papas ? Et c'est l'absence des papas qui impacte autant Pourquoi personne n'en parle ? Y'a vraiment pas de statistiques fiables ? Est-ce que c'est l'absence du père qui fait que nos filles n'avancent pas ? Et avec nos coachs on va décider d'en parler Est-ce que c'est un tabou ? On va parler de nos pères On va se raconter nos histoires Et ça va être violent Moi j'ai pas connu mon père Moi mon père est décédé Il a été tué Puis il était brûlé Vif Mon père est alcoolique Il était abusif Des choses dont on parle pas Mais on sait que ça fait mal Et je dérogeais pas la règle J'ai pas grandi avec mon père Mon père était un leader politique En m'envoyant en France Pendant qu'il menait son combat Et j'ai vécu loin de lui J'ai eu mon basket J'ai eu ma vie Et je me souciais pas que son absence pesait Et puis en 2010 J'ai reçu cet appel Pour m'annoncer qu'il était malade Et là j'ai eu peur J'ai pas eu peur pour lui J'ai eu peur pour moi J'avais plein de questions Et je me suis dit Si ce monsieur part Je vais rester là sans mes réponses Et on va se connecter avec mon père On va commencer à parler de tout Je vais lui poser plein de questions On va faire des interviews Et on va se parler A chaque fois qu'on va se parler Je poserai tellement de questions Comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait Mon père est costaud Il est resté en vie pendant très longtemps Il est toujours là L'année dernière on a franchi un palier J'ai été sélectionné pour un programme De la fondation Barack Obama en Afrique du Sud Et quand je suis revenu Il était intrigué Il m'a demandé si c'est mon histoire de basket Qui m'avait emmené Jusqu'en Afrique du Sud Voir Barack Obama Il disait Nous on a des problèmes au Togo On fait des choses Et puis c'est toi qui va voir Obama Et avant que je lui réponde Mon père va dire un mot magique Il va dire Tu sais quoi ? J'ai toujours su qu'il y avait un truc puissant dans ce monde C'est l'amour Waouh Il m'avait montré beaucoup d'affection depuis quelques années Il ne m'avait jamais parlé d'amour Il ne m'avait jamais dit ça En fait quand ça se passe comme ça Si c'était arrêté à l'histoire du basket Je leur ai donné la réponse que je donne à chaque fois qu'on me pose la question De pourquoi je mène ce projet Je leur ai dit on a mis ce terrain de basket Ça a permis d'avoir des filles et des garçons qui jouent ensemble Ça a permis de connecter des filles et des garçons Les riches et des pauvres Parce qu'on a eu des jeunes du lycée français De British School Des jeunes qui venaient de partout Des jeunes qui venaient de Vaugan Des jeunes qui venaient de Socolet Du nord du sud Et moi j'ai jamais vu un outil qui permettait de rassembler autant de personnes Et pour moi une nation se construit comme ça Permettre à des gens qui ne se connaissent pas Qui pensent qu'ils sont différents De se côtoyer et les éduquer ensemble Mais comme mon père a utilisé le mot magique Comme il a parlé d'amour Il a tendu la main Je devais aussi y aller Et je lui ai parlé de ce qu'on mène comme recherche Et je lui ai parlé de cette histoire de père absent Cette histoire de père absent qui nous a emmené loin, on a creusé C'est quelque chose qui m'obstinait Et je me suis dit, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on tient là ? Et je suis allé parler de ça à un psychiatre Un monsieur qui avait fondé la psychiatrie au Togo Aujourd'hui il a 93 ans Certains n'écoutent pas les vieux monsieur Moi j'aime bien les écouter, c'est des sages Ils sont remplis de secrets Et je lui ai parlé de cette histoire de père absent Il m'a dit, oui c'est quelque chose qui existe On en parle en psychiatrie C'est une absence physique ou une absence émotionnelle C'est un impact sur les enfants, forcément Mais on peut s'en sortir sans le père Il m'a dit, regarde-toi Et il m'a dit, ne te casse pas la tête avec cette histoire Parce que nos sociétés africaines, on n'était pas les enfants de nos parents On était les enfants de la communauté Et quand le père n'était pas là ou les parents n'étaient pas là On pouvait trouver quelqu'un dans la communauté Une figure attachante Il m'a dit, j'aime beaucoup le projet que tu mènes Parce que tu es en train de recréer une communauté Et vous pouvez être la figure attachante pour ces enfants A condition que vous soyez capable de les renvoyer à eux-mêmes Les renvoyer à eux-mêmes Oui, ne pas leur dire ce qu'ils doivent faire Mais les faire réfléchir Et cette notion, je ne l'ai pas perdue Elle m'a permis de répondre à mon père quand il m'a parlé d'amour Et je lui ai dit que l'amour commence par l'amour pour soi L'acceptation de soi L'estime de soi Toutes ces notions dont on parle aujourd'hui Mais qu'au fond, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer C'est des choses qui doivent se vivre Et ça m'a fait penser à ces activités qu'on mène par le basket Mes coachs m'ont toujours dit que le panier le plus important Ce n'était pas le panier dans lequel on marquait C'était le panier qu'on défendait Et on ne sait pas pourquoi, mais on doit le faire Ils ont toujours dit qu'on gagne des titres avec la défense On gagne des matchs avec l'attaque Et c'est la même chose dans la vie On court tous, on veut tous marquer Et on ne sait même pas pourquoi on court On court, on court, on court Mais on ne veut pas revenir en arrière On ne veut pas s'affronter Et nous, on a joué le jeu avec les coachs On s'est affrontés On a passé des séances avec un psychologue On était 15, 15 coachs Je peux vous assurer que beaucoup avaient peur Mais au final, c'était très drôle D'affronter cette peur, de comprendre qu'on traverse tous les mêmes choses Ça nous a rendus beaucoup plus humains Et on est retourné au contact de nos enfants, de nos jeunes Et à chaque fois qu'ils nous parlaient, on a essayé de les renvoyer vers eux-mêmes Aussi bien sur le terrain qu'en dehors, tous leurs problèmes Et ça a eu un effet magique, ça paraît anodin Mais renvoyer une personne à elle-même, ça peut lui changer son existence Notre Amazone, en la renvoyant à elle-même Elle a trouvé le courage de passer le CPD, elle en 6ème C'est vrai, elle a 15 ans, elle en 6ème, elle en retard Mais c'est sa victoire à elle Elle y croit, elle avance Et sur le terrain, elle a trouvé sa place C'est la meilleure joueuse Elle participera au championnat national qu'on va organiser dans quelques mois Elle va porter l'équipe de couvées Une de nos filles qui a eu la grossesse, a eu son enfant C'est compliqué Au début, les gens l'ont rejetée, on a dit non Elle va l'assumer On peut avoir un enfant tôt et l'assumer et avancer Elle a trouvé le courage de retourner à l'école Elle l'a en première, elle veut devenir hôtesse de l'air Elle va y arriver La 2ème a eu des jumeaux Avoir des jumeaux à 17 ans, c'est compliqué Très compliqué Elle a dû arrêter l'école, elle a déjà perdu 2 ans Mais on a appris, on a appris avec ces jeunes filles Aujourd'hui, comme on nous l'a dit, on n'hésite plus à aller dans les maisons Nous cultivons, quand les parents le demandent, quand ils sont dépassés On va dans les cases Et on parle de pied d'accouché On parle avec les enfants On sait ce qui se passe dans leur tête Parce qu'on a tous été des enfants, on a tous été des jeunes On sait ce qui se passe Et surtout à notre époque, avec internet Ça va encore plus vite Ça va beaucoup trop vite Et il faut accompagner ces jeunes Si je parlais que des filles, je laisserais de côté une partie du problème Les garçons Les garçons avancent Souvent, les histoires de grossesse, c'est les filles Et ça se voit, elles ne peuvent pas jouer Et les garçons, eux, ils avancent Ils avancent, mais on ne sait pas qu'ils sont en souffrance aussi Alphonse, sur la photo, n'a pas connu son père Son père est là, mais il ne s'occupe pas de lui Il en a longtemps souffert Aujourd'hui, il parle de... Il dit qu'il est orphelin de père vivant Il a accepté, mais au début c'était difficile Et cette énergie, qu'au début il pensait négative, il l'a utilisée Pour avancer C'est un des premiers jeunes qu'on a aidés en 2014 Il a intégré l'African Leadership Academy en 2015 en Afrique du Sud Puis il est parti aux Etats-Unis, à l'université de Rochester L'année dernière, il était en stage à Morgan Stanley Cette année, il va faire un stage chez Microsoft C'est un génie Mais si vous l'avez vu Beaucoup auraient pu penser qu'il était fou, qu'il était différent Et ces jeunes, on le rencontre tous les jours Tous les jours Il veut revenir à Lumet, dans quelques mois Il veut partager son expérience Pour lui, la connaissance de soi, c'est la clé Il veut discuter avec les jeunes Il veut parler avec eux Et ces jeunes sont en train de prendre les choses en main On va passer de 20 éducateurs à 30 D'ici quelques mois On va avoir des bureaux sur le boulevard On a construit un centre dans le village de Couvé Pour améliorer le suivi J'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était que la connaissance de soi Mais c'est difficile pour les gens Juste d'écouter Et ça fait peur La santé mentale est une barrière invisible Et pourtant, derrière, il y a plein de choses, il y a des miracles qui se passent Ce que j'aimerais partager avec vous Aujourd'hui, c'est qu'il faut croire en soi Hier, j'ai posé la question à M. Gilles Attaï Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi ? Et il a eu l'humilité de dire que c'est parce qu'il a beaucoup échoué Et c'est exactement ce qu'on nous apprend au sport Essaye, 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 essaye J'ai quitté mon travail il y a 3 ans Ça a fait peur à ma mère Elle dit, mais qu'est-ce que tu nous fais ? Le salaire que tu as, tu sais ce que c'est ? Je dis, maman, je vois quelque chose Je vois quelque chose Et je pense qu'on le voit tous, on le sait tous C'est juste qu'on n'ose pas On se met des barrières tout seul On a peur Avec une passion Avec une communauté Avec une figure attachante Et avec des opportunités Quelle que soit là où on va On est en train de transformer cette peur des jeunes en espoir Et ils avancent Ils croient en des choses que, même nous, les adultes, on ne croit plus Et quand on me demande pourquoi tu as espoir dans un monde où il y a un repli sur soi Je dis, c'est parce que je suis au contact des enfants C'est parce que je me suis mis au service de ces enfants Et c'est quelque chose qui va dans les deux sens Quand tu donnes le vrai amour, il se double en tolérant Aimez-vous, pardonnez-vous Si je n'ai pas pardonné mon père, si on m'avait appelé en 2010 qu'il était décédé Il n'aurait pas répondu à mes questions Et ça, c'est un des plus grands défis pour vous que je vous propose aujourd'hui C'est de vous réconcilier avec vous-même Parce que quand je suis entré à la Maca, je pensais que j'allais apprendre à ces jeunes Je pensais à mon projet Mille et Doux Mais en fait, avant d'être avec les autres, il faut être avec soi-même Et entre Mille et Doux et Mille et Doux, il n'y a pas une grande différence L'Afrique est riche, croyez en elle Merci beaucoup, Jean-Luc Alcéliband Merci beaucoup, Jean-Luc Alcéliband